On se demande encore, mais comment est-ce qu'ils font pour rester en vie, mais bon en même temps, quant à des munitions inimitées, et bah ça explique pas mal de choses. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve en ce samedi matin pour parler du retour de la case à les papels sur Netflix. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez déjà grosso modo ce que je pense de la série, on en a parlé il y a un an pour la partie 4, et donc cette fois-ci ça devient un petit peu compliqué. On se retrouve pour la partie 5, volume 1, on en parle. La case à les papels est de retour pour une cinquième et dernière partie, cette fois-ci avec son premier volume, parce que oui, les 5 autres épisodes, les 5 tout derniers épisodes, sortiront le 3 décembre à la fin de l'année. L'intrigue va prendre place directement après la partie 4, nos braqueurs sont encerclés, quant au professeur, et bah lui aussi il est dans de beaux draps. Donc ouais, on se retrouve pour parler de la case à les papels, partie 5, volume 1. Je sais pas si ça a été dit pourquoi est-ce que cette ultime saison est servie en deux parties, alors c'est certainement à cause du Covid, il y a certainement eu pas mal de retard au niveau du montage des derniers épisodes. C'est ce qui a été fait aussi pour Lupin, en tout cas oui, Lupin je crois que c'était l'excuse, que là aussi bah il y avait du retard. C'est bien entendu compliqué de parler d'une ultime saison alors qu'on en est simplement à la moitié. L'objectif, ça va être déjà de vous donner une tendance, de vous dire vraiment ce que j'ai pensé de cette saison 5. Est-ce qu'on part sur la même chose que la saison 4, ou alors est-ce qu'on repart sur quelque chose d'un poil plus intelligent comme on avait au début de la série ? Vous le savez, j'ai, comme beaucoup de personnes de toute façon, adoré les deux premières saisons. La troisième, j'avoue, même si pas mal de personnes avaient été refroidies par la troisième, c'est une partie 3 que j'avais trouvée plutôt bonne. Par contre, la partie 4, ouais, ça me plaisait quand même beaucoup moins. Et cette partie 5, on part malheureusement sur les mêmes standards. Je pense qu'aujourd'hui on peut le dire de manière vraiment définitive, oui, la case à l'épapel serait bien plus restée dans l'esprit des gens si on s'était arrêté au bout de la partie 2. On était sur quelque chose de frais qui était impactant, on aimait les personnages. Cette prolongation de cette histoire n'avait pas forcément lieu d'être et on le sentait déjà depuis le tout début. Là, c'est malheureux en fait, mais je pense que lorsque l'on aura les derniers épisodes en décembre prochain, eh bah, la série va malheureusement tomber dans l'oubli. On termine sur une note qui est quand même bien moins agréable. L'intrigue va donc prendre place directement après les événements de la partie 4. On est dans la même veine, on a beaucoup plus d'actions que dans les premières parties qu'on avait au tout début de la série. C'est actions, explosions, actions, des balles dans tous les sens, des munitions mais qui ne s'arrêtent jamais. C'est vraiment affolant, mais là ça se voit peut-être encore plus dans cette partie 5. Le mode munitions illimitées comme dans un jeu vidéo est activé. En plus de ça, parce que sinon ça serait pas drôle, tout le monde tire absolument dans le vide. C'est Star Wars ! Alors oui, on va quand même se l'avouer aussi, même si c'est moins bon que les premières parties, c'est quand même toujours aussi plaisant. On ne s'ennuie pas, on aime suivre ces personnages, il y a toujours autant de tensions. Donc, ouais, la caselle est pas belle partie 5, ça fera le taf encore pour beaucoup de personnes. On ressent en plus de ça de plus en plus cet étau qui se resserre autour des braqueurs. Donc, oui, la tension est en train de grimper en flèche. Malheureusement, même si on aime bien suivre tout ce casting, on est encore une fois avec des personnages qui ne sont pas des lumières, qui vont se mettre dans la merde, mais de manière totalement gratuite. On aura encore plein de facilités scénaristiques, je vous disais que oui, les personnages se mettaient dans la merde, mais on a aussi des facilités qui vont se mettre en place et qui vont les sauver à certains moments où tu te dis encore une fois, mais what ? Mais, enfin, c'est pas possible, mais voilà, débranchez le cerveau. On va passer d'ailleurs assez rapidement en partie spoiler pour parler de tout ça. Et sinon, il y a des personnages qu'on va voir un petit peu plus dans cette nouvelle partie, comme Marseille par exemple, mais voilà, qui était vraiment un personnage qui était très peu important. Là, on le voit un petit peu plus. Et sinon, un petit mot sur ça pour terminer, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont se poser la question. Niveau mise en scène, c'est très classique, il n'y a pas grand chose à dire. C'est action, explosion, cut, action, explosion, cut. Et c'est ça du début à la fin. Donc, et ben voilà. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, d'autres critiques arrivent. Et on va donc revenir dans cette partie spoiler sur les personnages, sur certains événements qui vont marquer la série, qui vont nous marquer. Je pense que c'est ce qui va le plus vous intéresser. Donc, on spoil. Arturo est encore et toujours le personnage le plus détestable de toute la série. Et on est très content de voir ce qui lui arrive. Le mec, un pet, un totalement accable au point où son personnage devient de plus en plus ridicule. Qu'est-ce que c'est que cet Arturo qui se prend pour Scarface ou alors Jiber dans Taxi 4 ? C'était très bizarre, mais d'un autre côté aussi très drôle. Monica, la pauvre, est totalement choquée du fait de lui avoir tiré dessus. Il y a pas mal de personnages où tu sens que c'est un petit peu la fin. Donc oui, il va y avoir des morts. Il y a des gens qui ont l'air vraiment à bout totalement. Malheureusement, ça leur fait faire de plus en plus de conneries, mais des trucs tellement gros que oui, ça en devient des facilités scénaristiques. Le moment où ils reviennent dans la pièce centrale avec les escaliers, je crois que c'est à cet endroit, et que tu as les otages qui récupèrent les armes, tu te dis vraiment comment ? Vous pouvez les laisser sans surveillance récupérer les armes. Vous êtes déjà totalement dans la merde, encerclés, il n'y a plus de nouvelles du professeur. Et il vous aura ajouté encore une couche, mais vous êtes vraiment bête. Et de l'autre côté, c'est pas forcément mieux. Alors j'avais plutôt assez hâte de voir ce qu'il allait se passer entre le professeur et Alicia pour voir si Alicia allait passer finalement dans le camp ennemi. Parce que oui, elle allait se rendre compte elle aussi qu'elle allait être en plein dilemme et qu'elle était entre les braqueurs ou la police aussi, parce qu'elle aussi a recherché. Donc oui, il y avait des choses intéressantes qu'elle allait pouvoir se mettre en place. Et au final, Alicia devient toute gentille d'une seconde à l'autre parce qu'elle accouche. Et le professeur devient sage-femme. Le mec s'aimait absolument tout faire. J'ai été un petit peu déçu de ce qu'il se passe à ce moment-là. C'est un peu sous-exploité, mais encore une fois, on est seulement sur une moitié de partie. J'ai du coup, c'est vrai, assez hâte de voir ce qu'il va se passer entre le professeur et Alicia dans les épisodes qui vont suivre. Parce que là, ouais, je reste sur ma faim. Sinon à part ça, j'ai adoré ce qu'on voit en parallèle entre Berlin et son fils. Bon, ok, tu ne sais pas trop où ça va, tu ne sais pas pourquoi c'est là. Tu penses juste que, vu que les producteurs, que toutes les équipes qui travaillent autour de la Casa de Papel savent très bien que les fans adorent ce personnage, eh ben, tu as l'impression que oui, ça semblait impossible de s'en détacher, de le faire disparaître définitivement. Donc tu as un petit peu encore cette impression aujourd'hui et tu es en train de te dire que oui, on t'a mis du Berlin devant les yeux parce que tu aimes Berlin. Mais sinon, à part ça, est-ce que c'est si cohérent ? Eh ben, on le verra ensuite. Parce que, oui, ça va servir à quelque chose, c'est sûr. Au niveau des personnages débiles, on appellera aussi, bien entendu, ce petit monsieur. Alors lui, c'est vraiment le dindon de la farce par excellence. Le mec se fait mettre tout le temps à voir. C'est là où Alicia manque un petit peu du côté de la police parce que là, aujourd'hui, tu n'as pas un antagoniste, une personne qui est là pour diriger tout ce petit beau monde qui a vraiment du charisme, qui est intelligent. Et bien entendu, la personne qui va prendre bien plus d'épaisseur avec ses nouveaux épisodes, et bah, ce sera Tokyo. C'était déjà l'un des personnages préférés de tout le monde. Personnellement, ce n'était pas le mien, donc, bah, sa mort, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais ça ne m'a pas fait grand-chose. Celle de Nairobi était en plus déjà bien mieux mise en scène, je trouve. Mais en plus de ça, vu que Nairobi, c'était un personnage que j'adorais, et bah là, j'avoue que ça m'avait fait quand même bien plus de choses. C'en est donc fini pour Tokyo qu'on va redécouvrir à travers pas mal de flashbacks, et on va se rendre compte, au final, bah, que Tokyo avait un grand amour, je ne sais pas si on l'évoquait dans les anciennes saisons, parce qu'on la voyait très amoureuse et très proche de Rio. On comprend donc désormais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Tokyo, et c'est un choix assez couillu de la tuer, parce que, oui, Tokyo avec le professeur, c'est quand même les deux têtes d'affiche principales de la case des papels. On verra donc ce qu'il arrivera à tout ce petit moment, on verra si Helsinki va y passer. Gandia, normalement, c'est terminé, vous le savez, vous avez vu ma miniature de la partie 4, c'est un mec que je ne pouvais plus voir. J'espère donc que ça en est bien fini une bonne fois pour toutes. Mais voilà, la case des papels, c'est pareil, heureusement que ça va se terminer, parce que, en fait, il n'y a pas grand chose à dire, parce que je vais vous dire quasiment la même chose que ce que j'ai dit dans ma critique précédente de la partie 4, parce que c'est le constat, en fait, ça tourne en rond, c'est clairement ça, et heureusement, parce qu'à l'origine, je pensais qu'on allait partir sur une partie 5, enfin, voilà, une partie 5 et une partie 6, mais du coup, deux fois dix épisodes, donc cette partie 5, les cinq premiers épisodes de cette partie 5, pour l'instant, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus emballant au monde, même si j'imagine qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont prendre du plaisir à retrouver tous ces personnages. Oui, c'est du réchauffé, mais c'est toujours assez plaisant à suivre et c'est peut-être le principal. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'oeuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir mon beau soutien si vous souhaitez soutenir mon travail et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Je serai à marcher dessus pour prouver tes délires ! On va donc changer totalement de registre pour le début de semaine prochaine puisque l'on va parler de cinéma français et d'ailleurs, pour rester sur du Pierre Niné, ça sera peut-être aussi la semaine où je sortirai ma critique d'OSF 117 alerte rouge en Afrique noire il me semble. Donc voilà, peut-être semaine, Pierre Niné, la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada